bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se compte pour un petit vlog on va aller travailler en extérieur avec ali en condition concours donc on va aller dans un autre dans une autre écurie donc on a loué des carrères pour aller bosser en condition concours mais vu le temps ça va pas être très agréable mais bon c'est pas grave apparemment il fait beau à partir de 13 heures bon il est midi donc j'espère que ça va beaucoup s'améliorer mais donc c'est parti aujourd'hui j'étais censé être en concours donc mais le concours a été annulé donc c'est pour ça qu'on va s'entraîner quand même en condition concours ça ne fait que de l'entraînement en plus donc voilà donc c'est parti ça va c'est l'est t'es à l'aise t'es à l'aise le pilou pilou c'est chouette je sais pas quel ensemble je vais mettre soit je mets l'ensemble par mes flesses l'ensemble noir soit je mets un ensemble de boulot je crois que je vais mettre le arcour noir parce qu'en vrai il est trop beau et ça fait longtemps que je l'ai pas mis en plus faut que je nettoie mes gâtres parce qu'elles sont et mais pardon mes gâtres je nettoie mes bottines et chaps parce qu'elles sont vraiment sales je sais pas où je vais les nettoyer bon voilà j'ai nettoyé mes bottines et chaps mais il pleut voilà c'est génial il pleut donc je sais pas comment on va faire voilà après je perds pas espoir il reste 20 minutes pour que il fasse beau mais bon parce que clairement j'ai pas du tout envie de monter sous la pluie en plus là bas c'est pas très agréable quoi payer 20 euros pour monter sous la pluie en soi voilà donc on va y aller et s'il pleut encore bah on ira pas j'ai lancé parce que là voilà bonnie t'es à fond allez bon allez on va chercher ali oui il y a des lignons d'assume par ici donc pour commencer je suis allée chercher les loulous auprès parce qu'ils étaient tout au fond donc pour gagner du temps j'ai pris les deux en même temps et ensuite je suis partie doucher les membres d'ali parce que ils étaient tout sales il en avait jusqu'au pâturon et ça partait pas avec la gadou je suis allée 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 par rapport à mes après on a embarqué et comme vous pouvez voir il a très très bien embarqué donc il a juste fait une petite hésitation voilà sur le côté mais après donc la deuxième fois on y retourner et il a embarqué comme un roi et du coup là il y avait jungle qui était dans sa tutute mobile et qui est monté sur son petit tutute mobile et ensuite une fois arrivé on les a débarqué donc comme vous pouvez voir il a vraiment il est descendu tout doucement donc ça c'est super parce qu'avant il descendait à fond vraiment dès qu'il pouvait sortir il descendait vraiment à fond la caisse et là il est sorti en douceur donc je suis très contente de lui donc ensuite je les ai je lui ai séché les pattes et j'ai remarqué que j'avais plus que j'avais juste une guetre sur deux il y a une guetre sur deux un petit peu un peu Ensuite je me suis préparée et je lui ai mis son petit filet avec son petit bonnet. Et on est parti ! Donc de base on était censé aller dans la carrière mais comme le terrain de cross était assez pratiquable et ben on a fait du cross donc on a commencé une des terrains donc on a fait du pas du trop et du galop et après du coup on a sauté quelques petits obstacles. Donc je suis très contente, il était vraiment hyper disponible et tout, il était super ! Franchement en extérieur et tout c'est la première fois que je l'avais aussi chouette parce que de base ben en extérieur il est un peu, il est pas très connecté, il est un peu foufou et là ben il était vraiment super mignon, il répondait à tout ce que je lui demandais donc ça c'était top 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 ! Et même au galop il était vraiment top 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 ! J'avais peur qu'il soit un peu à 4x5x mais il a été vraiment dans un galop régulier et tout donc ça c'était vraiment génial ! Là tu développes un peu ton galop avec les gants et après pour ralentir tu te redresses, tu arrêtes de pousser et tu attendes et tu le freines pas ! Donc après ça je l'ai bien caressé et on a marché un peu avant de faire du galop à l'autre main ! D'accord ? Là c'est pour éviter d'en avoir plein les mains, je vais te ramener, ok ? Donc si vous le faites en compte, le cheval c'est pour mieux que je le ferai, vous allez au travail, ça va être très facile, ça sera très léger, vous aurez le contrôle de la vitesse, voilà ! A l'extérieur, il faut que ça soit stable ! Après, on va réagir en fonction des réactions du cheval ! Et donc on a bien détendu au galop, là pour le coup on a beaucoup galopé, on a fait des exercices de pousser dans les montées et de les freiner dans la descente pour qu'ils apprennent de eux-mêmes à faire ça ! Et ensuite, je l'ai caressé et on a passé à un tout petit tronc, vraiment tout petit, un truc vraiment minuscule ! Et ensuite, on est allé faire le petit tronc qu'il y a là, donc il était vraiment minuscule, on l'a passé au tronc ! Et ensuite, on l'a passé une fois dans l'autre sens au galop et bah pareil, il a passé nickel ! Ensuite, on a passé une ligne et celle-là, ça a été vraiment compliqué de la faire ! Voilà, on était un peu attendus tous les deux, moi par la couleur et donc lui, ça l'a stressé un peu ! Donc voilà, c'était un peu compliqué cette ligne ! Donc bah, on y retournait pour lui montrer qu'il n'y avait rien à craindre, que ça allait bien se passer ! Mais bon, vraiment, le deuxième tronc, ça ne nous plaisait pas à tous les deux ! Donc vous allez me dire, pourquoi tu lui tires autant dans la bouche, tout ça ? J'essaye de pas lui tirer dans la bouche et si je lui tire un peu dans la bouche, bah sachez que c'est pas contrôlé, c'est pas pour être méchante avec lui ! Et il faut savoir qu'Ali a tendance à beaucoup prendre la main, donc c'est pas forcément moi qui lui tire dessus, mais plutôt lui qui jette un peu la tête pour se séparer des reines ! Et on a donc réussi à passer ce fameux tronc, donc on y est retourné une dernière fois ! On va rester au galop ! Voilà, on développe un petit peu le galop, comme on l'a fait tout à l'heure ! Allez, 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 allez Vic ! Allez ! Allez, encore ! Encore ! Il n'avance pas à tous, Paul ! Allez Vic ! Allez, allez ! Tu vas avoir des problèmes si tu avances fort ! Voilà, maintenant tu le laisses faire ! Voilà, tu le laisses ! Tu fais le retard ? Euh, oui ! Ok ! Voilà, caresse le bien ! On passe son pas maintenant ! Allez, dévouille-toi ! Et même à l'arrêt ! On change rien dans le comportement pour que le cheval... Allez, vas-y, on y va ! Allez ! Allez ! Tu te mets... Oui, sans t'agiter dans les mains ! Ouais, il va y aller ! Si tu gardes le contact, il va y aller ! Voilà, caresse ! Et Ali a senti le petit lézard et il s'est demandé ce que c'était que ce truc bizarre ! Mais du coup, il a fini par aller sauter le petit lézard ! Voilà, parfait ! D'accord ? C'est pas très compliqué, hein ! Et, rentrer dans la carrière ! Donc, ensuite, on a fait la butte avec le petit obstacle dessus ! Et, regarde par contre, il ne peut pas tourner là-bas ! D'accord ? Allez ! Regarde là-bas, rien de tourner derrière ! Tu dois organiser ! Voilà ! Super ! Et, après, on a enchaîné ! Après, là... C'est l'obstacle ! Voilà, sans t'agiter ! Ferme les jambes ! Yeah ! Allez ! Allez ! Tu vas avoir besoin de vitesse, un petit peu ! Bon, là, il m'a fait un beau refus de l'espace ! Ferme les jambes ! Pour l'encadrer ! Et, il l'a bien passé après ! Allez ! Allez ! Allez, on reste devant ! Redresse-toi ! Bien ! Allez ! On va sur le dragon ! Et, on l'a enchaîné, donc, une deuxième fois, avec un peu plus de galop ! Et, euh... Donc, c'était beaucoup mieux ! Bien ! Bien ! C'est bien ! C'est bien ! Allez ! Allez ! Voilà ! Ça reste ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! T'as peur de galoper ou quoi ? Ouais ! 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 C'est clair ! Et, ensuite, on a fait un contrebas. Oui, c'est clair. Et, ensuite, on a fait un contrebas. Allez ! 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 Ça fait un an et demi qu'elle a essayé de l'arrondir pour qu'il se remue sur l'avant. Parce que sinon... Allongez l'aide ! Allongez l'aide ! Voilà ! Bien ! Allez ! Et le dragon ! On sort les rênes et on y va ! Et après, moi, je me suis fait une dernière fois tout l'enchaînement. Il a été à Dubaï. Il est né à Limoges, c'était dans les musées. Il est né à Limoges et il a été à Dubaï. Il a été à Dubaï. Il a été à Dubaï. Et on est à Dubaï. Il n'y a pas d'informations d'ailleurs àodine. Il va repasser de ta théorie ! C'est bien. C'est bien. Super ! Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite j'ai fait un petit tronc qui était assez gros Donc il a passé nickel celui-là Donc il était juste incroyable J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager Et à mettre un grand pouce vers le haut Ça m'a fait plaisir Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo